J'attendais ce moment avec hâte. Vous savez, c'est important. Quand on a compris les choses, on dure. Le réflexe qu'on va avoir, la priorité que l'on aura, c'est de vouloir le partager. Ça, c'est plus fort que nous. J'ai compris des choses parce que je m'intéresse à l'écriture, je m'intéresse à la Bible. On a le bonheur de vivre quelque chose de très fort. Dans notre émission, c'est une action de l'esprit. C'est le miracle qu'il y a à nous réveiller dans notre émission. C'est un miracle que notre peuple sache le dire, qu'il y a des écoles ludiques et qu'on se gère ensemble. On fait partie d'une œuvre de l'esprit qui continue. On peut parler du réveil au futur, mais il est bien présent. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de missionnaires christens pour servir le Seigneur. Beaucoup de pays qui s'ouvrent pour l'Évangile. Et dans notre cœur, il y a ce désir de comprendre les choses pour mieux les vivre. Vous comprenez ce que je dis ? Mieux on connaîtra le Seigneur, mieux on le servira. Venez, approchez-vous, dira le Seigneur. Goûtez combien Dieu est bon. Et la porte-paule dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, vous ne pourrez pas faire autrement que de le servir. Et le servir, ce n'est pas montrer des performances. Oh Dieu Seigneur, j'en ai marre de ce système. Je l'ai su. Les gens, ils croient qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire. Non, c'est mon cœur qui fait, parce que je l'aime, je suis amoureux. C'est plus fort que moi, c'est un feu qui me dévore à l'intérieur de moi. Comment je suis stimulé, ça, parce qu'il aime le Seigneur. Et moi, je l'aime terrible. Je l'aime, je l'adore, et puis lui, il m'aime, il me chérit, il prend soin de moi. Vraiment, j'ai eu pris à ses yeux, et puis je compte vraiment, c'est pas, tu fais mal, alors Seigneur, il va nous regarder de travers, et puis il va enlever sa faveur, ou son regard d'amour. Non, il nous aimera encore, et tout le temps, jusqu'à ce qu'on puisse dire aujourd'hui. C'est important pour nous de ne pas négliger cela. Un si grand salut, nous avons été sauvés, à cause de son amour. Et comme tout à l'heure, ça a été dit dans un témoignage, il nous a sauvés, alors que nous étions encore des pécheurs. C'est ça, l'amour de Dieu consiste à cela. Alors, quelle grâce de savoir, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la terreur, dans la peur, et de dire, je ne suis pas assez performant, je ne remplis pas toutes les conditions. Non, les conditions, c'est lui qui les a remplis pour moi. Et alors, écoutez-moi, c'est lui qui prépare un salut si grand, si important, le prix payé est fort. Oh, vous ne croyez pas qu'il va tout mettre en action pour qu'on puisse y arriver ? Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Paul qui le dit, je suis persuadé. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun doute, c'est plus fort que la croix, c'est une persuadion terrible. Il dit, la belle oeuvre qu'il a commencée en vous, Philippiens 1, verset 6, il va l'amener jusqu'à sa perfection. Pour le jour de Christ, et le jour de Christ arrive, et nous l'attendons, nous l'aspirons toujours. C'est bien, merci Seigneur, nous sommes sauvés en espérance. Aujourd'hui, on peut valider que nous sommes sauvés, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit. Ce n'est pas vous qui allez vous convaincre, ce n'est pas le pasteur non plus. Si vous pouvez dire, aujourd'hui je suis sauvé, vous le dites avec persuasion. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Et ce témoignage ne trompe pas, comme personne. C'est vrai qu'il nous faut venir au Seigneur, et vouloir volontairement se donner à Dieu. C'est de la dévotion, dire Seigneur je te fais confiance, je m'abandonne à toi, Seigneur j'y arrive pas. Et c'est ça la grâce, j'y arrive pas avec lui, il y arrive pour moi. Maintenant ça ne va pas faire du fait que je suis sauvé par grâce, vous n'avez rien à faire. Non, j'implique mon cœur à l'amour, parce que c'est l'amour. La Bible dit que la croix, c'est celle qui sauve, vous êtes d'accord avec moi ? Mais la croix est agissante par l'amour. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire quelque chose de contraire à cela. Et aujourd'hui on est rentré dans une évangile de performance. Jésus on accable les gens avec les gens, en disant vous n'êtes pas capables, vous n'y arrivez pas, vous n'êtes toujours en train de les battraquer. Non, c'est l'église de Jésus-Christ, le Seigneur lui. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux. Ceux qui sont à Christ, ils sont assis dans les lieux, ils cherchent les gens d'en haut. Et puis plus loin il dit, maintenant, allez détournez-vous, nous regardez plus chaud sur la terre. On met l'ordre là. Vous savez, on ne peut pas mettre une campagne devant. Mais devant une campagne il y a un camion, un tracteur, il faut qu'il y ait de la force. Et bien ce qui fera ma force à moi, c'est ma vie amoureuse avec le Seigneur. Ça me stimule ça, de me sentir aimé. Est-ce que je le méritais de me sentir aimé ? Pourquoi ? Mais comment ça se fait ? Imaginez-vous la boucle du Seigneur, c'est sans limite, son amour éternel. Il nous regarde avec de la valeur, mais c'est quelque chose de terrible. A renoncer au ciel, à la sainteté, à venir sur la terre des hommes, et puis à venir sur la terre des hommes et être le plus vil des hommes. La Bible dit qu'il est devenu péché ou alors qu'il s'est fait sacrifice pour le péché pour nous. On l'appelle ratate. C'est-à-dire le sacrifice qu'on offrait pour la culpabilité. Il est devenu coupable pour nous alors qu'il n'avait jamais péché. C'est l'amour de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur, il a prévu un plan, ça s'appelle la grâce. Et toutes les dispensations, toutes les dispensations sont intervenues pour montrer que les hommes étaient face à leur responsabilité des incapables. Et même au point où on va tellement arriver que le péché va nous dominer, que ça devient comme une coutume habituelle. Et on va oublier que les pécheurs, tout est bien. Sans la loi, personne ne sait qu'ils sont pécheurs. La loi est intervenue pour montrer aux hommes, maman, comment ils ont perdu cette noblesse que Dieu leur avait donnée au travers d'Adam. Le péché, il a fait un désastre. Et puis, Dieu intervient, il montre la loi, les gens les essayent, ils essayent. Et par anticipation, il permet des sacrifices. Et les sacrifices, ils ont leur valeur de pardon. Parce que bientôt, il arrive un temps où le parfait laissera la place, vous voyez, l'ombre là. L'ombre des choses à venir, eh bien, va faire briller pour la réalité. La vérité et le salut et la bonté, l'amour de Dieu est arrivé avec Christ. Et le Christ est venu pour accomplir le plan rédempteur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Car Dieu a tant aimé, on le connaît, ce verset-là. Écoutez-moi, quand on aime, on donne beaucoup. Beauté, Seigneur, Jésus, comme ça me touche dans mon cœur. C'est pour ça qu'un chrétien, il devrait comprendre cela. Et puis, ça devrait bouleverser tout le reste de sa vie. Car Dieu a tant aimé, il a donné. On aime beaucoup Dieu, alors vous aimez. Alors, donnez beaucoup. Donnez votre vie, donnez votre énergie. Donnez tout ce que vous avez. Ne comptez plus, donnez à 100% de vous, Seigneur. Parce que quand Dieu a beaucoup aimé, il a donné. Alors, il a donné ce qu'il avait le plus cher, le plus précieux. Et avec tout ça, il y a une question qui nous est posée. Qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas faire qu'il nous a, en plus, donné au plus cher qu'il puisse donner ? Alors, il ne manquera rien. Et Dieu est généreux dans sa grâce. Alors, écoutez-moi. Dieu, au travers de l'Évangile, au travers de cette bonne nouvelle, regardez ce que dit l'homme de Dieu. Il dit à partir de ce moment, Jésus allait en Galilée et commença. Fréché, remontez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et puis, il y a d'autres qui disent, maintenant, remontez-vous et croyez. Ma logique, à moi, c'est que tu crois et tu te repends. Mais là, il parle à des Juifs. Vous n'allez pas leur dire de croire. Ils croyaient déjà, ils sont nés comme ça. C'est le peuple élu. Ils se sentent assis dans la chair d'Abraham et dans la loi avec Moïse. Ils se vendent de ça. Mais quand il leur dit, repentez-vous et croyez, c'est-à-dire, allez, changez d'attitude maintenant, changez de position. Venez, revenez de vos éreurs. Revenez de votre religiosité. Et croyez que c'est lui, le Messie, qui nous était promis, ouvrez les dieux. Vous aurez dû le reconnaître par ses œuvres. Et puis voilà pourquoi il dit, croire après. Croyez, c'est lui, le fils de Dieu, c'est lui. Il est marqué là. Il ne couvre pas le péché. Il l'autre le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous les prophètes. C'est parce que c'est un réformateur. Il ne dit pas, allez voir mon père là-bas dans le temple. N'allez pas voir Zacharie. Il dit, venez ici, dans la nuit des airs, dans une eau boueuse. Je vais vous baptiser. Mais parce qu'il faut écouter l'évangile pour se baptiser. Il faut accepter le Seigneur pour se baptiser. Il faut comprendre. Parce que le baptême restera un engagement de bonne conscience. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors le Seigneur, ce qu'il va faire ? Les hommes, dans la parole de Dieu, il est écrit que les hommes confondent le bien avec le mal. Alors difficile de trouver ses repères avec ça. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Des hommes sans intelligence. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et si on commence à faire le décompte, et puis mettre en démentage tout ce qui va être comme une tare dans la vie de l'homme, il est aveugle. La Bible dit, je prie pour vous, dit Paul, parce que le Dieu de ce monde vous a aveuglé, pour que vous ne puissiez pas voir resplendir la gloire de Dieu, ou le message de Dieu. Il dit, croyez en la bonne nouvelle, dit Jésus. Croyez en la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle ? Imaginez-vous qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. En Pologne, il y a des gens qui nous attendent. Gloire à Dieu. Et c'est un pays fermé. Johnny peut le dire, c'est un pays, l'un des plus durs avec l'Allemagne. Et puis l'Autriche, on n'y arrive pas. Et puis d'un coup, là, maintenant, les gens lui téléphonent en visio, ils veulent qu'on vienne. Amen. C'est un concours de circonstances, on ne sait pas pourquoi. Il y a 36 ans, il y a 25 ans d'arrière, ça a été visité par plusieurs équipes de frères. Il ne s'est rien passé. C'est vrai qu'il n'y a eu pas de fait. Les gens, ils ont commencé à comprendre, mais difficilement. Et puis c'est le temps de Dieu aujourd'hui. Mais là, je ne vous parle pas de cette nouvelle-là. Bonne nouvelle. Et c'est quelle nouvelle ? C'est celle du Père. C'est le Dieu. Dieu a vers mes âmes une évangile. Ça veut dire ça, évangile. Évangile de Dieu. Ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les hommes pécheurs peuvent trouver grâce aux yeux de Dieu et la justice de Dieu s'accomplit en condamnant son fils à la croix. Amen. Mais allez. Ça, ça décrit l'amour de Dieu. John. Dieu a tellement aimé. Et si l'intelligence des hommes est obscurcie, et que ce bon temps d'être sages, ils sont devenus fous, dira l'apôtre. Comment on va comprendre le plan de Dieu et cette bonne nouvelle ? Pas assez intelligent, les yeux sont aveuglés. La Bible dit que quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Et quand Dieu appelle Paul, il dit je vais te choisir et je vais t'envoyer pour que tu leur ouvres les yeux. que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Il dit je t'envoie pour le rouvrir les yeux. Et il le dit quelque part en comprenant mieux le message. Il dit quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Vous savez, si vous enlevez le mot cœur, vous le cherchez en grec, c'est le mot nous. Le mot nous, c'est l'être tout entier. Ce n'est pas juste le cœur qui va comprendre, parce que le cœur c'est juste le chien des sentiments. Mais là, vous comprenez, ça tape dans notre cœur selon les émotions que l'on va ressentir. Mais là, il parle de l'être tout entier corps, mais l'esprit, toute l'être entier, est là devant Dieu. Et c'est quoi qui va le toucher ? Et rappelez-vous de ce verset. Ne savez-vous pas que c'est l'amour de Dieu, sa patience et sa longanimité qui nous poussent à la repentance ? Et qu'est-ce qui nous a poussé à la repentance, si ce n'est le méchant de la croix, parce que Dieu a tellement aimé nous ? C'est l'évangile de Dieu, c'était ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il voulait te sauver, frère. Il voulait te sauver à moi. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu. Arrêtez, ne pleurez plus, ne vous accablez plus. Il y a une solution. Tous en pleuvent de la gloire de Dieu, mais à cause du don gratuit de Dieu, ils peuvent être sauvés parce qu'il y a un récit en Christ. Ils nous rachètent et ils nous transforment. Alors ce qui nous pousse à la repentance, nous venons de dire, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, regardez-là ici, il dit quand je parle de ce mot-là, c'est l'amour grec. Moi je ne voudrais pas vous baratiner et puis vous embêter avec mon grec. C'est juste pour l'idée qu'on est à continuer à ces mots-là et alors on fait des manières des fois. Voyez-là, mettons, méta, ça ne vous évoque rien vous. Mais si je vous dis, mettons, le papillon, il est métamore, métamorphosé, alors donc vous le comprenez ce mot-là, vous faites du grec sans le vouloir. La métamorphose, ça a l'idée d'une transformation. Et c'est accompagné d'un autre mot, c'est Melomei. Charles-Lard Dabour, il chantait la mélancolie. Eh bien, la mélancolie, c'est le plus au sommet des ressentis, des sentiments. Et Dieu, il s'est occupé de nous. Parce que si l'intelligence était obscurcie et que nous étions devenus fous, que la semaine de l'évangile, eh bien, le diable s'était occupé pour pas qu'on la voit briller. Il a tout fait, il nous a tenu dans les ténèbres. Dieu, lui, il n'a pas convaincu avec de l'intelligence. C'est Paul qui dit ça. Je ne suis pas venu chez vous, avec la surpériorité du langage, de la sagesse. Non. Il dit, parce que dans un autre verset qu'il dit à peu près, le même, il utilise les mêmes mots, il dit, je n'ai pas voulu faire de l'ombre, ou enlever la gloire, ou la grandeur de la croix. Il dit, alors j'ai voulu y aller doucement. Il dit, je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et vous savez, la démonstration, c'est le mot apodexis. Et quand on traduit ce mot-là, ça veut dire que Dieu, il a laissé le Saint-Esprit pour que quand un homme, il prêche, ce n'est plus les mots qui convaincent, mais c'est la présence de Dieu qui vient, valide la parole de Dieu. Et quand on écoute le message, le Saint-Esprit, quand on me reçoit pour la première fois, on est obligé de dire, d'être convaincu, de dire, comment je vais lutter, moi, maintenant, contre le fait que je sens la présence de Dieu. Mais quand vous sentez la présence de Dieu, que vous écoutez le message, alors on va dire, Dieu nous convainc de pécher, du juge et du juge-moi. Non, ce n'est pas la priorité en Dieu. Parce qu'il nous parle de la croix. Donc le Seigneur, il va toucher nos cœurs. Il va toucher nos cœurs pour que dans nos sentiments, mesdames et mesdames, il y ait une transformation dans nos ressentis, ici, en haut, là. Changement d'émotion, d'avis et de ressenti. Dieu va sentir dans notre cœur, là, qu'il n'y a plus de choses qui changent. Il va nous amener à ce que notre cœur devient sensible à nouveau et que de l'état animal, on devient des hommes où la conscience va être heurtée, l'intelligence va être heurtée. Mais il y a un blocage, alors Dieu va venir à notre aide. Il va venir à notre aide. Et vous savez, quand Jésus dit, dans Matthieu, 4, verset 17, il dit, à partir de ce moment, Jésus commence à apprécher et dire, reprendez-vous parce que le royaume des yeux est proche. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous savez comment on traduit ça ? Si, admettons, on le prend carrément du littéral. Ah ben écoutez-moi ce qu'on sort de ces mots-là. Alors nous, nous on s'imagine que la repentance, c'est quoi ? C'est demander pardon. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'exprimer tout ça, parce que je le fais en plusieurs jours, mais on l'a jusqu'à demain. Alors on va y aller doucement. Alors le Seigneur, il fait ça. Pour que dans notre conscience, il y ait un changement de tempérament. Un changement de conscience. C'est ce qui va nous rendre intelligents. On va arriver à la compréhension de ce que Dieu veut, de son amour et de son plan. Eh bien Dieu utilise les sentiments pour qu'il y ait en nous une recherche. Dieu même, ce n'est pas possible. Mais quand là on est devant la croix, devant le message, devant l'évangile, pour nous pousser à la repentance, Dieu utilise son amour. Mais comment il le fait ? Romains 5, 5. L'espérance ne trompe pas. Le Seigneur qui a été répondu sur nous, il répond dans notre cœur de l'amour. Et d'un coup là on va sentir, envahir d'un sentiment le plus fort, ça va faire comme une explosion. C'est ça la transformation, le volte-face, c'est ça. C'est ça la transformation, c'est ça la métamorphose. Il va envahir nos cœurs et sans intelligence, on ressent que Dieu est bon. C'est comme des cascades d'amour, des montagnes d'amour, un océan d'amour. Ça remet vers sur nous. On nous le fait, ça nous bouleverse. On ne pourra pas revenir autrement. Et puis quand on ressent la présence de Dieu, c'est tellement fort. C'est bouleversant. C'est quelque chose qui va nous importer, mais d'une manière que nous on ne pourrait pas croire si on ne l'expliquait avant de faire l'expérience de sa présence et de son amour. Dieu nous quand même de la véracité de l'écriture par son amour. Ça nous pousse à la repentance, donc les sentiments commencent à se réveiller. Et quand les sentiments sont réveillés, alors méta, c'est le changement, c'est la transformation. Et melomei, c'est la mélancolie statique, le plus haut des sentiments des ressentis d'un homme. C'est ça qui est heurté, touché au départ. Vous voyez ? Et là, ici, là, moi je me suis trompé parce qu'il a fallu que je cherche, je suis tellement intéressé. C'est pas le mot repentance qu'il devrait y avoir écrit, c'est le mot repenti. Alors je vais vous expliquer pourquoi après ou si demain. Et d'un coup, il va se passer ça. C'est qu'il va y avoir un changement. C'est ça le fait de parler de métamorphose ou de changement, de transformation. Il y a une transformation dans les émotions, dans le ressenti. On pourra passer du regret au remords, alors qu'au départ, tout allait bien. Rien ne le montrait ou prévoyait que notre vie ne va pas suivre parce qu'on n'est pas bien dans le basket. Alors que tout va bien, nous on a un but là et puis on est là et on est à la recherche du bonheur et on se convainc, tout va bien. Mais quand on écoute l'évangile et puis on se dit, mon dieu, quelle tristesse. Je rentrais chez moi, j'étais triste, mais on ne le disait pas dans le monde ça. On l'a dit quand on est venu à Christ. Alors c'est un basculement, c'est un changement dans nos émotions, dans nos ressentis. Alors il va y avoir, on peut passer à mettre de la colère à l'apaisement, de la persuasion à la confusion. C'est un changement, c'est le fait de transformer dans nos sentiments, dans nos ressentis. Et puis il va y avoir une transformation, une transformation qui va opérer en nous et qui va même jusqu'à être angoissé. On va éprouver de la honte parce qu'on découvre que dans l'amour de Dieu, il y a aussi le fait que nous sommes pécheurs et qu'il a payé à notre place. Et devant là, alors maintenant, les sentiments vont laisser place à des pensées. Et puis on va se sentir coupables et on va découvrir que l'amour de Dieu est bien plus grand que ce qu'on croit. Parce qu'on va se sentir et que dans la grâce de Dieu, il y a une justice et qu'il y a un jugement, mais que Dieu va nous en épargner. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Ici à un moment donné, là on va sentir. Après, de mauvaises actions, on va ressentir la honte. Et on va rentrer dans un autre état d'esprit. Un autre état d'âme plutôt. Et ici là, on devrait s'insérer, j'ai fait une autre affiche, je vais m'en servir bientôt. Ici là, il y a un domaine terrible. C'est que dès qu'on a compris l'amour de Dieu, qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on a honte et qu'on prend conscience qu'on est des pécheurs, alors on supplie le Seigneur. La Bible dit que celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Si je commence à lire les versets, ça va prendre du temps terrible, je ne sais pas comment faire. Je continue comme ça ? Amen. Dieu puissant pas en lien. Alors il va se passer quelque chose. Entre le fait que là, on est touché dans nos ressentis, et dans notre compréhension, nos sentiments. C'est-à-dire que là, on est travaillé tellement fort dans nos sentiments, on ne peut pas se tromper là. Parce que dans l'âme, Dieu a placé une pensée, et Dieu fait toute chose à merveille. Il a mis la pensée de l'éternité. Alors il va falloir y réfléchir. Mais ici là, devant le fait que Dieu nous a aimés, qu'il nous a sauvés du péché, alors on va avoir honte quand même, parce que devant l'amour de Dieu, imaginez-vous. Dieu, devant l'amour de Dieu, c'est tellement grand, pas possible que Dieu m'a aimé si fort. Et puis moi, je reviens de ma vie, mon Dieu, pour me sauver à moi. Alors on se dit, Seigneur, ce n'est pas possible. On sent une culpabilité, elle n'est pas obligée, c'est de nous par amour. C'est Seigneur, ce n'est pas possible que tu m'as aimé autant, mais je ne veux rien, je ne mérite pas. Alors on va invoquer le Seigneur. La Bible dit que celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Et puis après, ce qu'on va faire ? Donc invoquer, vous savez ce que c'est ? C'est crier de son intérieur, de toutes ces tripes-là. C'est un appel au secours, c'est supplier, Seigneur, sauve-nous Seigneur. Alors ici, il va y avoir la demande du pardon. Ici, il y aura la demande du pardon, dès qu'on sera convaincu de son amour, de sa présence. Et puis, le péché, le justice et le jugement. Devant le jugement, on est sauvé. Mais le jugement, c'est si on ne veut pas aller plus loin dans le fait de cette transition du changement et de la repentance. Ici, là, on va demander pardon. Mais vous comprenez que la demande du pardon, ce n'est pas la réponse. Et donc la Bible dit que celui qui demandera pardon, Dieu est fidèle juste pour nous pardonner. Mais celui qui y avoue, parce que vous voyez, il faut confesser, celui qui confessera, le péché sera sauvé. Celui qui invoquera, celui qui confessera, ça, ça, c'est dans le livre des Romains. Mais écoutez-moi, à un moment donné, là, si j'avoue, alors je les laisse. Et on a appris, on a appris dans notre mission, aux écoles publiques, que la repentance, c'était délaissé. C'était se dépouiller de notre ancienne vie pour partir de la pire, pour aller vers la meilleure. C'est ça l'idée de la repentance ou de la conversion. C'est partir d'un état la plus pire pour aller vers la meilleure. Il y a un changement avec une évolution qui est meilleure. On ne va pas rester tel qu'on est alors qu'on dit qu'on s'est repenti. C'est illogique. Et à un moment donné, là, donc maintenant, là, mon esprit va réagir. Et le croire est là. Ici, il devrait y avoir aussi marqué repenti. Prochainement, il sera marqué. Mais le méta, c'est toujours le changement, la transformation. Et ici, c'est Noéo. Un petit qui tombe par terre, qui tombe sur la tête, vous l'amenez où ? À l'hôpital, quel service ? La neurologie. La neurologie. Méta, Noéo. C'est le changement de la neurologie. C'est le changement de l'intelligence, de la compréhension. C'est le changement de la moralité. Et à un moment donné, quand on a compris l'amour de Dieu et le pardon qu'il nous a donné par grâce, et bien à un moment donné, on est là devant le fait qu'à cause de la honte et de la demande du pardon, et bien quand on est sincère et qu'on demande pardon, c'est Dieu, je ne le ferai plus. C'est ça l'idée de l'apprentissage. Je ne le ferai plus, parce que ma moralité, elle n'acceptera plus le péché. Elle sera tellement dégoûtée. C'est le mot le plus fort. Il est inacceptable. Et vous voyez, si je prends le mot en hébreu, là. Si je prends le mot en hébreu, vous dites, mettons, chou. Mais quand vous dites chou, vous savez ce que c'est ? Ça ira le manant. C'est écrit dans le livre des hébreux. Il dit qu'un chien, qui retourne en arrière, il dit comme un cochon qui a été lavé, il retourne en bourbier. Et bien dans le sens le plus fort qu'on puisse dire en hébreu. Il dit quand on se reprend, parce qu'on délaisse, parce qu'on a horreur dans ce qu'on a fait, on comprend que Christ est mort, que nous on était à la limite, si on serait passé par la mort, on aurait été perdu. Alors il y a l'anise, là, l'état de choc. C'est avec l'intelligence qu'on va comprendre ça. Et à un moment donné, ici, là, écoutez-moi, ici, ici, le mot le plus fort en hébreu, c'est vomir le péché hors de soi. Il devient indigeste. Il devient insupportable. On ne peut pas le garder. Vous connaissez la bonne nourriture qu'on mange, mettons, au bar de Donald. À un moment donné, on sent. On se couche, là. Il dit, ça ne pourra pas arriver. Il faut que je me lève, parce que je ne peux pas rester là. Ce soir, là, je meurs dans mon lit. On sent que l'organisme, ce n'est pas un cerveau, c'est un estomac, mais il est en relation avec le cerveau. Et il y a l'équilibre en Dieu qui fait que si on reste avec le manger, là, on va périr. Vous voyez ? Eh bien, il va falloir que ça sorte de nous. Excusez-moi des expressions, mais c'est biblique aussi. Et il dit, c'est tellement supportable, maintenant, le péché. C'est plus que de la honte ou du ressenti. On arrive à une compréhension, à une intelligence qui arrive à faire que le péché on regarde sur sa vraie image. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or. Ça peut sentir bon, mais c'est du poison. Vous voyez ? Alors, on repousse. Alors, ici, à un moment donné, parce que la conscience est touchée, alors on réalise ce verset-là, Proverbe 8 au verset 13. On va avoir de l'amour et de la crainte de Dieu et de sa respect. Eh bien, la crainte de Dieu, c'est à lire le mal. On ne peut pas aimer ce qui est saint et puis chérir ce qui est mauvais. Il va y avoir une aide venant de Dieu. Vous savez, si on lit dans... Si on lit dans la parole du Seigneur, dans le livre des Corinthiens, c'est l'apôtre Saint Paul qui s'exprime comme ça. Il dit que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes transformés. Donc, il y a une aide de Dieu. Comprenez-vous ça ? Regardez ce que dit Paul. Il s'accorde avec l'Écriture, avec tous ses frères qui écrivent la Sainte Doctrine. Il dit, ne savez-vous pas que c'est l'amour de Dieu qui vous pousse ? Il y a une autre version qui dit qu'il vous invite. Une autre version qui dira qu'il vous conduit. Qui vous conduit. Et moi, je me rappelle, mon père, il m'avait acheté une auto, c'était pour Noël. J'avais reçu mon cadeau avant les autres. Noël, c'était avant tout, nous voulons. Et puis mon père, comme je n'arrivais pas dans la petite voiture, là, je n'arrivais pas au pédale, je n'arrivais pas volant. Il mettait sa main derrière la voiture, là, et puis il prenait d'une autre main le volant. Il me poussait, il me conduisait. Dans son amour, Dieu nous conduit. Alors, parce qu'on rejette, on rejette, on se débouille, alors le Seigneur, lui, parce qu'on a demandé, et qu'on dévaisse, toi, tiens, miséricorde. C'est à partir de ce moment-là qu'on va découvrir la plénitude de la voie de l'Esprit, il nous dit, tu es pardonné. Alors que déjà, quand tu étais dans la découverte de l'amour de Dieu, que tu étais en train de regretter ton péché, là, et que tu étais en train d'avoir du regret et du remords, déjà, tu étais en acquisition du salut. Parce que, vous savez, pour dire, il y en a qui peuvent aller jusqu'à dire, il y en a qui peuvent aller jusqu'à dire que nous sommes sauvés qu'à partir de la nouvelle naissance. Mais on n'est pas de zéro à rien comme ça. Vous comprenez ? Alors, il faut calculer les mots pour qu'elles se soient bien comprises. À un moment donné, le Seigneur, il sème une grille, et dans son amour, il arrose, il en prend soin, il la cultive. Et après, il va commencer à prendre racine, et à leur sortir, il va porter du fruit. Mais c'est pour ça que Jean le Baptiste, tout comme l'apôtre Saint-Paul, ce sont les deux qui engagent ces discussions. Mathieu 3, verset 8, il dit, Jean le Baptiste, produisiez du fruit digne de la repentance. Dans acte 26, verset 20, l'apôtre Saint-Paul, il parle avec le roi Agrippa, parce qu'il prêche l'évangile, l'évangile de Dieu. Il dit qu'il a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance aux enfants, à Dieu, tous ceux qui veulent se convertir. Il dit, je leur prêchais qu'ils devaient se repentir, se convertir à Dieu, Dieu véritable, et vivre des œuvres dignes de la repentance. Alors c'est pour ça que les deux mots là qui se présentent, c'est le repenti. Alors le repenti, il y a une différence avec la repentance ? Ah ben oui, vous savez pourquoi ? Vous voulez que j'explique ? La repentance, c'est mon expérience dans l'instant T. Dans le moment précis, là je m'engage, il y a une prise de décision. Donc il va y avoir une réaction qui est inédite, je ne l'avais pas vécu avant. Et là, c'est pour la première fois, je prends conscience de l'amour de Dieu, de sa présence, de la justice de Dieu, du jugement de Dieu, et de mon péché. Donc je suis dans la prise de décision. Ici, c'est les sentiments qui sont touchés, ici c'est ma décision. Je ne veux plus faire le mal, je veux faire le bien, mais ça reste que dans les intentions. Et il faut que les intentions soient dépassées par ça, et qu'on puisse faire des actions. C'est produire, c'est vivre la vie de la repentance, par des actions, vous allez prouver le vrai repenti. Ça va comme ça, ça vous voit ? Allez, on lit la parole de Dieu. Alors, le deuxième livre des Thessaloniciens, non le premier, le premier livre. Premier livre, chapitre 5, et au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'action de Dieu. Comprenez-vous ? On a toujours dit, et jusqu'à présent je le dirai aussi, que la repentance, ça c'est une affaire personnelle. C'est la part de l'homme, mais accompagnée par Dieu. Écoutez-moi. Bon, il s'en va, non bien plutôt, il s'en va prêcher vers Corneille. Donc il se tourne dans les païens. Et quand il revient de cette action que Dieu lui demande de vivre, il envoie vers les païens et il dit, moi je ne l'ai jamais fait, Seigneur ça. Donc dans l'explication de la nappe qui descend du ciel, et puis il dit, moi je n'ai jamais touché, ou ni mis dans ma bouche quelque chose de souillé. Et puis d'un coup il dit, non mais moi je te demande de ne pas déclarer ce qui est pur comme impur. Il dit, moi si je te dis d'aller vers les païens, c'est qu'il y a une direction. Tu aurais dû comprendre dans les écritures que Abraham est le père de tous les croyants, et qu'au travers d'Abraham, même les nations seront bénies en lui. Et le moyen qu'il a voulu vivre, le Seigneur s'est manifesté dans le cœur des hommes la croix pour qu'ils arrivent à la rencontre, au changement, à la transformation. Mais d'un coup il est là, l'apôtre Pierre, il est bousculé, la Bible dit qu'ils se calmèrent quand ils entendirent de la bouche de Pierre qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit comme nous. Et devant ce fait, Jacques le frère de Jésus va dire, on ne va pas s'opposer à ce que les païens se convertissent à Dieu. Il dit, parce qu'il comprend que là ça dépasse son entendement. Les païens avec nous, c'est-à-dire, on a été baptisés du Saint-Esprit comme eux. Et à un moment donné, alors vous voyez ce qu'il dit là, il dit, si Dieu leur a accordé aussi la repentance pour qu'ils soient sauvés comme nous, il ne faut pas s'opposer. Dieu a accordé. Comprenez que le mot accordé, là c'est didomi, le mot grec. C'est-à-dire qu'il a accordé quelque chose qui était à lui et il a fait don parce qu'il en avait envie. Ça lui appartenait, c'était sa propriété. Et ce don de la grâce, il a fait cadeau. Il a fait cadeau, c'est-à-dire qu'il a accordé la repentance aussi. Donc il ne pousse, il accorde Dieu à un très grand travail dans la repentance. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Admettons le mot méta, là. Le mot méta, c'est souligné par cinq mots. Alors ici, vous comptez les racines. Dans chaque arbre que j'ai fait, là, il y a cinq racines. C'est parce que ces cinq mots, c'est ça. Changer, transformer, venir, revenir, avec ou après. Ça, c'est les cinq mots de mon méta. Et quand vous les accompagnez, quand vous les accompagnez ensemble, avec ces deux mots-là, c'est la transformation, le changement de notre ressenti. C'est là, les sentiments qui sont touchés. C'est le changement des ressentis et des sentiments. Voyez, en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire le même mot, le même mot, au lieu de dire, on dit parabole, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour dire le même mot ? Une métaphore. Une métaphore, c'est le changement des paroles par des images. La métamorphose, c'est le changement de l'être extérieur et intérieur. La métaphore, c'est le changement des sentiments et des ressentis. Ici, c'est le changement, là, le mot méta, transformation, de la neurologie, de la compréhension, de la moralité. Mais si on le dit bien, là, il y a changement. C'est le mot qui signifie une méta. Moi, je ne peux pas dire autre chose, si Marot, ça veut dire du pain. Eh bien, méta, ça veut dire aussi transformer. Il y a quelqu'un qui peut se vanter de s'être transformé tout seul ? Non, c'est l'action de Dieu, ça. Il y a une double action. Voyez le mot méta, le mot méta, c'est un verbe. C'est fort comme mot. Je change, vous changez, il change, nous changeons. Ça, c'est-à-dire qu'on peut faire une conjugaison. Donc, c'est l'action que chacun peut faire. Mais la transformation, il n'y a que Dieu qui transforme. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'œuvre de son amour. Alors, on avance. Alors, c'est le changement de la mentalité. Des intentions. Alors, on est décidé, là. On est décidé, regardez ce qui se passe. C'est que dès qu'on a compris l'amour de Dieu, et que Dieu nous rend intelligents, et ça, c'est écrit dans un verset que l'on trouve dans Ephésiens 4, verset 17. Et quand on continue à lire, à un moment donné, Dieu dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit plutôt, il dit, à un moment donné, il dit que Dieu a renouvelé l'esprit de notre intelligence. Vous l'avez lu ce verset-là, vous ? Il a renouvelé l'esprit de notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot renouveler, là. C'est une rénovation. Le mot renouveler, là, le mot le plus proche de ce que c'est écrit en grec, c'est une rénovation. Il y a des ce qui existait, mais qui était détruit, cassé, Dieu répare. Et Dieu nous donnait un petit coup de pouce, là. Autrefois, nous étions intelligents. Autrefois, l'homme était douté d'intelligence et de discernement. Mais là, on ne s'est plus discerné dans le péché, le bien du mal. Alors, on se vôtre dans la perdition. Mais là, le Seigneur, lui, l'apôtre Paul, il dit, cet homme-là, qui était aveugle, qui n'avait aucune intelligence, à un moment donné, Dieu lui donnait un coup de pouce. Et il renouvelait l'esprit de notre intelligence. Alors, le mot esprit de notre intelligence, le mot esprit, c'est... C'est... C'est comment qu'il faut le décrire ? L'esprit de notre intelligence. C'est-à-dire que dans notre être intérieur, là, dans notre personnalité, eh bien, le Seigneur, il va créer un changement, et notre esprit va s'ouvrir, et c'est l'être tout entier qui va être impacté. Alors, nous, ce qu'on va faire ? On va s'amender de bon cœur. On va se dire, non, je n'ai plus le droit. On va s'intégrer des choses. Et pas qu'on y est obligé, mais par amour. Et parce que c'est trop nocif de vivre sans Dieu et dans le péché. Et à un moment donné, on voudra bien faire. On voudra rachaper ses fautes. On voudra racheter sa faute. On voudra devenir meilleur. C'est le vrai sens de la repentance. C'est le vrai sens. On vomit le péché en de soi parce qu'il est insupportable. On a honte. On a dû recréer du remords. Parce que l'âme et l'esprit sont mêlés ensemble. Quand vous prenez du café et du lait, vous les mélangez. Vous ne pourrez plus les séparer. Mais par contre, on sait qu'il y a deux éléments différents. Eh bien, mon âme, dans mon esprit, Seigneur, il change tout ça là. Il y a un changement de pensée. Dans mon être tout entier, ma personnalité tellement épartée. Parce que Dieu est bon et qu'il va nous aider. Il donne un coup de pouce. Il va changer. Il va changer tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, regardez comme c'est beau. C'est la transformation de la compréhension. La faculté de juger le bien et le mal. On arrive à juger ce qui ne va pas. C'est la repentance qui nous permet. Parce que Dieu nous rend intelligents. Oui, parce que Dieu renouvelle l'esprit de notre intelligence. Et le mot, c'est Ananiou. Le mot Ananiou, c'est une rénovation. Il reconstruit ce qui a été cassé. La différence avec la nouvelle naissance, où c'est Anakénosis. C'est la transformation de tout à partir de rien. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est plus qu'un miracle. C'est un prodige. Parce que quand on parle de la création, on dit que c'est un prodige. Et bien Dieu crée une nouvelle personne en nous. C'est extraordinaire. Alors c'est aussi, parce qu'il y en a qui croient que la repentance, c'est juste une demande pardon. Non, c'est venir à Dieu. Mais venir à Dieu, c'est vivre dans l'obéissance. C'est vivre dans un partage d'amour. Une communion profonde. Si vous avez accepté le Seigneur, dit l'apôtre, comme sauveur, marchez avec lui dans une communion vivante. Ça s'appelle la repentance. Regardez, c'est venir à Dieu. Mais regardez ici, là. Après, l'insouciance, une conscience restaurée, donc c'est le mot. Haïssant le mal et craignant Dieu. Regardez là, alors là c'est beau. Avec une aversion, vive répulsion du péché. C'est l'abandon, le rejet du péché. Il n'y a plus besoin que Dieu nous en dise plus que ça. Dieu nous informe, il nous convainc de péché. Mais quand tu es convaincu de péché, là, c'est comme si sur toi, il y avait les choses les plus sales et que tu veux t'en débarrasser. Vous savez, il y a eu le Covid, là. Moi, je n'arrive pas. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé « Tu veux manger de ça, là ? » Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Il dit « Parce que j'ai les mains sales. » Il ne pourra pas me faire manger avec des mains sales. Parce qu'il y a eu tellement de choses que... Et puis même, je me respecte, moi. Moi, je veux manger avec des mains propres. Vous comprenez ça ? Eh bien, à un moment donné, quand on réalise la frosité du péché, l'immoralité du péché, on ne peut pas s'encharave, on ne peut pas s'encrâner. On est là dans le dégoût complet parce qu'on aime tellement Dieu que ça va apporter. Eh bien, vous savez, quand on parle tellement de Dieu, il faudra aussi comprendre qu'il y a un contraire. Mais le contraire, lui, il va nous horrifier. On en est dégoûté. Alors, on s'en écarte. On s'en écharpe. C'est ça, la repentance. C'est tourner le dos au péché. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on comprend la frosité du péché et on en est dégoûté. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dégoûte. On va insister. C'est bon, on tourne le dos. Il y a des gens qui me parlent de certaines choses. Je dis « Ça va, on n'en prend plus. » C'est bon. Ah oui, parce que je vais être malade de tâmonner, c'est vrai. C'est pour dire comment que ça peut impacter aussi notre âme. Et à un moment donné, se repentir, c'est vouloir ne plus faire le mal mais poursuivre le bien. Mais il y en a qui croient que c'est juste demander pardon qu'il faut se dire. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose et je vous donnerai la preuve demain. Je veux quand même vous tracasser jusqu'à ce soir pour que vous ne vous puissiez pas d'ennuis parce qu'il n'y a pas d'ennuis aussi bon. Si je vous dis que se repentir ce n'est pas demander pardon, vous allez me dire quoi, vous ? Et je te réveille. Il est fou l'homme, là. Mais je vais vous dire, si à un moment donné, je vis un deuil, je vais pleurer et je vais accompagner les gens dans la douleur. Je vais avoir de la compassion. Mais si je me marie, je vais me réjouir et je vais vous montrer ma joie. Et puis ça va se voir sur mon visage. Donc il y a un comportement qui est lié à la situation dans laquelle on vit. Quand je demande pardon à Dieu, quand je découvre le salut, quand je découvre son amour, eh bien quand je demande pardon, ce n'est pas parce que je me repends, c'est parce que dans la repentance, c'est un retour à Dieu. Je veux changer. Il me transforme. J'ai envie, moi, de demander pardon à Dieu. Alléluia. Donc c'est une attitude qui convient. C'est une attitude qui convient, en fait, du retour au Seigneur. D'être dégoûté du péché, c'est en demander pardon. Et la repentance, ce n'est pas demander pardon, mais c'est une attitude qui va avec. Comprenez-vous ça ? Puisque ce n'est pas moi qui le dis. Si, si, là. Est-ce que vous entendez le mot pardon dans méta ? Puisque ça veut dire transformer, changer, venir, revenir. Ça veut dire après. Eh oui, l'apôtre, il accompagne Jean le Baptiste en disant, après vous êtes repentis, il faudra produire du fruit digne de la repentance. C'est l'après qui va prouver que le repenti est vrai. Parce que tu vas prouver par des actes, c'est le fruit du vrai désir de changer et d'avoir été imparté si fort par la parole de Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps le prêche. Il y a grand temps. Allez, on y va. Alors, ici, là, regardez. On a dit qu'il y a une aversion. Vous savez ce que c'est une aversion ? C'est un changement total. Un changement, mais alors complet. Un changement complet. On était emprunt au péché, prédisposé au péché. On était prédisposé au péché. Mais une aversion, c'est carrément un changement. Je ne sais pas, moi, en même temps, vous avez... C'est tellement proche, tellement étime avec la conversion qu'on pourrait dire que ça l'explique. Et les exégèles, c'est-à-dire que les grands professeurs qui écrivent les écritures, qui écrivent les bibles et nos dictionnaires, quand ils essayent à expliquer, ils sont obligés dans l'explication, dans les explications, les synonymes qu'ils emploient, ils sont en train d'entamer la conversion quand ils parlent de la repentance. Tellement que c'est fort et c'est libre. Parce que vous regardez, une aversion, c'est tellement que vous êtes devenus différents que rien n'est pareil. Vous voulez que je vous en donne une image ? Alléluia. Une chenille, ça rentre par terre, ça monte dans les arbres, ça se cache sous les feuilles, ça perd des oiseaux, ça mange les feuilles, mais au pire des cas, à un moment donné, il va y avoir comme une cristallisation et puis c'est comme un cocon, c'est une tombe, ça meurt. Et puis quand, à un moment donné, si on ne savait pas que ça se passe comme ça, on dirait que ce n'est pas le même insecte, ce n'est pas le même d'être vivant. Le cocon ne va pas s'ouvrir et puis c'est un papillon. Ce n'est plus terrestre, ce n'est plus hortican, c'est un papillon. Tout le monde voudra avoir des papillons chez soi. Il y en a qui en font la collection tellement que c'est beau. C'est plus beau qu'un tableau, plus beau que les créations de tous les maîtres qu'on a trouvent dans le monde. Il y a un volte-face, un changement, l'aversion, c'est tellement différent qu'autrefois, on est une ténèbre, on est une lumière en Jésus-Christ. Ça s'appelle la repentance. Il y a un changement qui est formel. Sache-moi. On ne peut pas faire de transition entre les ténèbres et la lumière et indifférences complètes. Votrefois, vous étiez votre foi. Ça souligne que maintenant vous l'êtes nus. Parce que quand à vous le péché, que tu demandes pardon et que tu le délaisses, t'obtiens misericordes. Donc ici, quand Payan nous disait dans l'étude du Grand Salut que c'est le dépouillement, c'est l'abandon, c'est le rejet du péché, c'est la réalité. Parce qu'on tourne le dos, donc on fait face à autre chose. Et l'aversion, c'est ça. C'est tellement t'es remboursé, t'es plus même. C'est plus pareil. Écoutez, je vais essayer de vous donner une parabole pour vous aider à prendre la compréhension. Parce que je vois qu'il y en a qui ont la bouche ouverte et qui disent, qu'est-ce qu'il y a ? Regardez. Regardez, regardez. Regardez. Le fils prodigue. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Le fils prodigue. Lui, dans sa liberté, il s'en va loin de Dieu. Sa condition, elle est tellement telle que c'est un animal parmi les animaux. Il garde les pourceaux, lui. La situation, ça donne envie. Alors qu'il était le fils d'un maître. Et puis lui, le voilà maintenant le serviteur de quelque chose qu'on ne peut pas s'associer. Quelqu'un, il pourrait arriver, comment on dit, un fermier qui élève des cochons. C'est pas possible. C'est pas possible pour un juge. Et lui, c'est ce qu'il fait. Jésus raconte cette... Eh bien, à un moment donné là, lui là, quand il arrive au plus bas de sa condition, il est assis là et puis il est en train de réaliser, je me meurs ici. Il commence à avoir des sentiments. Il se rappelle de l'amour de Dieu. Il se rappelle le bien-être là-bas. Il commence à avoir de regretter le remor. Quelle mauvaise décision j'avais prise là. Il se trouve là dans ce domaine-là. Il commence à avoir honte. Il dit, je vais me lever, je vais demander pardon à mon père. Il rentre dans la moralité. Il dit, j'ai fait mal. J'ai péché contre le ciel et contre mon père. Et là, il dit, je vais me lever et je vais lui demander pardon. Donc, il se lève. Et dans le premier pas qu'il commence à faire là, c'est plus qu'une intention. Il se met en action. Amen. Alors ça, ici, il a honte. Ici, il se met à dire, je vais retourner vers mon père. Il a des décisions. Amen. Mais il dit, je vais aller. Et dès qu'il commence à se lever et qu'il fait le premier pas, il est déjà dans la méta-noïa. Vous savez ce que c'est méta-noïa ? Je vous l'explique. Quelqu'un qui est hors de sens. Quelqu'un qui est hors de sens. Quelqu'un qui est dérangé. Il confond la réalité avec un monde. Il est hors de sens. On dit que c'est un paranoïaque. Para, c'est le mot médical. C'est la médecine. Et noïa, c'est l'être. Pourtant, c'est du grec, vous le dites, vous. C'est l'être-là, toute l'être antérieure, âme, corps, esprit, l'inconscient, qui est déboussolé. Et quand tu dis para, eh bien, paranoïa, c'est maladif, il est hors de sens. Mais quand tu dis métanoïa, c'est la transformation. Ça, il dit qu'il revient dans le bon sens. Le Seigneur, regardez, regardez. Donc ici, ça va comment impacter ? Ça va impacter ici, là, ici. Ça impacte l'âme, l'esprit, le corps et l'être tout entier. Regardez ici, là. Changement du comportement, de l'attitude, poursuit des oeuvres bonnes. Et si on dit que c'est la mentalité, et si vous attachez les deux, là, ça fait une transformation comportementale. Le comportement est tellement impacté. Mon intelligence, renouvelée dans le Seigneur, il rénomme le Seigneur. Alléluia. Fouille, Seigneur, devant la sainteté de Dieu, devant l'amour de Dieu, devant sa grandeur, de sa pureté, les gens s'embrassent. Les séraphins brûlent, brûlent devant la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu est tellement pur, Dieu est tellement sain, c'est tellement fort ce qui émane de Dieu. Ils sont embrassés. C'est le nom de rentrer dans la présence de Dieu. C'est des flammes de feu, on dit. Amen. Et donc, cette sainteté, quand on la réalise, ah Dieu, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Imaginez-vous que jamais de ma vie, je me suis présenté devant mon père avec une cigarette. Jamais de ma vie, je me suis présenté devant mon père. Mais mon frère, le plus vieux, il avait déjà des enfants. Il a pris la cigarette, il l'a serré dans sa main, il l'a mis dans sa poche, il s'est brûlé la main et la cuisse, parce qu'il ne voulait pas montrer, il avait trop l'âge de mon père. Ah ben, mon père, qui est sain dans les cieux, c'est tellement pur. Il ne me fait pas peur à cause de sa sainteté et de son immense gloire, non, il me parle d'amour, il me veut pour lui, je veux changer, je veux transformer. Moi, je veux faire la transition, je veux te transformer. C'est beau. Gloire à Dieu. Amen. On y va encore un peu. Amen. Alors, la méta, la méta. Alors, ici, regardez, il dit, c'est la transformation, le changement, de mes ressentis. Je sens maintenant l'amour de Dieu. Je sens ma position. Je prends conscience de ma place dans la vie et dans le plan de Dieu et de l'éternité. Je couvre un danger. Ici, vous voyez le rouge, le rouge, là. C'est la terre. C'est Adam. C'est l'humanité de l'homme, ça. Et dans le rouge, il y a le sang, mais la culpabilité, parce que le sang est versé à cause du péché. Mais un jour, ce n'est plus le sang des animaux, des boucs, ou des taureaux. Il a fallu le sang de Christ et de tout. Amen. Et devant cet amour-là, le ressenti tellement fort, on est bouleversé. Seigneur, ce n'est pas possible que comme un mangue à des bouts. Ce n'est pas possible, Seigneur, on va aimer comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait de si pression en nous ? Qu'est-ce qu'il y avait de bon ? S'il n'y a pas de condition dans l'amour de Dieu, il nous aime, Seigneur. Et il regarde qu'il n'y a rien de trop cher, mis en œuvre pour qu'on soit sauvés. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais l'acquisition du salut. Amen. Mais l'acquisition du salut, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu payes par tes performances. Non, c'est son amour qui se met en marche. Autrement, tu pourrais te vanter d'avoir obtenu ton salut par tes œuvres. C'est vrai. Mais il y en a qui croient que je vais me repentir, comme ça je vais obtenir le salut. Non, repentir, Seigneur, parce que tu m'as aimé, tu m'as pardonné, parce que tu veux me transformer, tu veux me changer, parce que tu m'appelles à toi, parce que tu m'invites, tu me convites, dit le verset. Tu veux, viens Seigneur, je ne mérite pas, Seigneur, il te dit, viens moi, viens, viens, je vais te ramener, je vais te purifier. Et ça, c'est la repentance. C'est un retour vers le Seigneur, partir du pire pour aller vers le meilleur. Et Dieu nous y invite. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on continue. Amen. Alors, la répulsion, je vous en ai parlé, c'est d'adultre quelque chose qui est insupportable. Vous savez, les femmes, ils savent ça. Quand on est en mission, avec les campings, tout ça, ça attire un petit peu les fomis. Et au pire, il y a des campings, on met des produits, ou alors on met de la marre, du café, des trucs comme ça. Et bien ça, c'est un répulsif. Et bien le péché, il n'y a plus besoin que le Seigneur. Il me disait, oh, non. C'est ça une repentance. Parce qu'il y a une transformation. C'est qui qui transforme ? Vous l'avez bien dit, c'est Dieu. Si vous vous ventez d'être devenu ce que vous êtes de par un peu. Non, l'apôtre Paul, il dit que ce que je suis, je ne suis pas de grâce. Et je peux me vendre avec une seule chose, c'est de la croix. C'est ça ce que vous dites. Amen. Non, on continue pas. Amen. Regardez. Alors, à un moment donné, la bêta noya, c'est la transformation de l'être tout entier, puisqu'on parlera, on les constitue comme ça, c'est le tricotone, c'est ce que nous sommes. Âme, esprit, et là, il y a un qui dirait, c'est le corps. Maintenant, c'est l'être tout entier, le corps est aussi, deviendra un véhicule de la nouvelle identité que l'on reçoit dans le Seigneur, de cette nouvelle personne, de cette nouvelle nature que l'on reçoit par grâce. Ici, là, regardez ce qui va se passer. Ici, là. Je vous en donnerai les versets de main. Il dit, quand je demande pardon, et que ici, là, en délaissant, j'obtiens une visée de corde, eh bien, la Bible dit, regardez, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, c'est l'ordre. C'est-à-dire, c'est comme une, c'est comme, je ne sais pas, une formule, une formule, voyez, c'est comme si, en même temps, vous voulez ouvrir une valise, il y a un cadenas devant et puis, hop, vous faites la combinaison. Et la combinaison, là, c'est toujours comme ça. Tu te repends et tu te convertis. Et la métanoïa, ce n'est pas le repenti, c'est la repentance. C'est l'état d'esprit dans lequel tu vas vivre parce que tu es adapté pour le vivre. Eh bien, ici, là, il se passe quelque chose, ici, là. Quand tu commences à vivre le repenti et que tu délaisses ton péché, tu en as horreur, que tu en es horrifié et que tu le repousses parce que c'est insupportable pour cette nouvelle. intelligence renouvelée, rénovée par Dieu. C'est ton être, là, qui est inspiré de Dieu et qui reçoit le pardon. Imagine, tu reçois le pardon, tu ne me méritais pas. Comment que tu es reconnaissant ? C'est Dieu, Jésus. Tu te forces en rien. C'est que, c'est l'œuvre de Dieu. Son amour, elle est tellement pulvérisante qu'elle nous transforme et on en est tellement dégoûté qu'on n'en veut plus. C'est un vrai abandon du péché. C'est la repentance. Qui c'est qui peut présenter ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je pêche encore, donc, je n'ai pas bien reçu le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Alors maintenant, vous savez ce que je vais faire ? Je vais garder un peu pour de même et je vais vous poser des questions ou alors vous allez me poser des questions. Vouloir à Dieu. Vous connaissez le mot de la vie ? Dieu donne le vouloir et le faire. D'accord ? Et Dieu nous a donné envie et nous a permis de faire. Amen. Avec l'état d'esprit qui va permettre que le corps va réagir avec l'être tout entier. Dieu donne le vouloir et le faire. Amen. Voilà. Si vous avez des questions, je veux bien des questions. Ça va aussi permettre de comprendre. Vous avez compris, regardez. Le fils prodigue, il sent sa misère, il a hant, il regrette, il a des remords, il réalise son état, il dit, « Seigneur, la noblesse de même, même les serviteurs, ils ont du pain à l'abondance et moi je meurs ici. Je vais aller là-bas, je vais demander pardon, je vais pêcher contre mon père et contre le ciel. » Alors, allez, dès qu'il ne met un pas devant le trigué là, dès qu'il commence à faire, il est en train de mettre un comportement, il est en train de mettre là, ici, une attitude. Il va vers le pardon, il va vers la guérison, il va vers la réconciliation. Et Dieu s'estime. Alors, vous avez des questions, je ne sais pas, mais regardez, ici, là, c'est un changement radical de toute l'être entier. Être, âme, esprit et corps. L'apôtre Paul, lui, à un moment donné, il va plus loin que les autres apôtres. Les autres apôtres parlent du corps à un esprit et dit, « Et l'être tout entier, c'est lui qui le purifera. C'est Dieu qui purifie. C'est lui, le Seigneur, qui purifie. C'est lui qui vous fortifiera. C'est lui qui vous édifiera. C'est lui qui va vous glorifier. » Il dira Pierre. C'est lui. C'est lui. Alléluia. Donc, maintenant, quand je l'ai reçu par grâce, je n'ai pas le droit de négliger. Il faut aussi donner cette porte-là. Mais regardez, c'est la transformation du comportement et de l'attitude. Ici, là. Après une vie stérile, écoutez-moi, voici une vie qui portera du fruit, qui montrera le changement. Après avoir été esclaves du péché, nous sommes affranchis, unis à Dieu. Et c'est ça, le truc. C'est quand tu es pardonné de ton péché, Dieu, ce qu'il fait, pour que vous soyez appelés enfants de Dieu, dira l'apôtre. Il a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils. La Bible dit que celui qui s'attache à Dieu, c'est le premier livre des Corinthiens, je crois, chapitre 6, verset 17. Il dit que celui qui s'attache au Seigneur formera avec lui un seul esprit. C'est-à-dire que c'est tellement fort, vous savez, le bouleversement, le renversement de notre personne. Pierre, il est touché, lui. Il dit, oui, oui. Je vous dis, moi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Mais quand il dit ça, il dit à des gens qui lui posent une question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Vous pouvez poser la question. Mais viens au Seigneur et le désir de changer, je te transforme. Viens à moi, abandonne-toi. Comprends mon amour et essaye de comprendre que ce n'est pas par ta force ou par tes performances, mais Dieu, lui, il est le seul. C'est le mérite de Dieu. Personne ne pourrait voler ce mérite-là. L'ancien est d'accord avec moi. On peut dire merci au Seigneur. Maintenant que nous sommes devenus de cette nature-là, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu rénove et qu'il nous transforme, vous ne croyez pas, la Bible dit que c'est lui qui nous rend capable d'avoir part à la vitale des saints. Regardez. Imaginez-vous, Jésus parlant. Il dit, une âme qui se repent, il parle du repenti. Il y a plus de joie dans le ciel devant les anges de Dieu que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. C'est avec lui qu'ils sont déjà dans ce domaine-là. Ils sont déjà dans les actes qui accompagnent le fait que quelqu'un qui se repent, il n'a plus envie de flécher, mais il a envie de faire le bien. C'est ça l'idée. C'est ici, si on ne veut plus faire le bien, on a surtout le désir de vouloir faire le bien. Et Dieu nous en donne les capacités. Parce que la Bible dit que Dieu nous a équipés pour toutes sortes de bonheur. Nous a rendus propres pour toutes sortes de bonheur. C'est le biblique ou ce n'est pas le biblique. Vous avez lu, c'est le biblique. Donc c'est une réalité que Dieu nous donne. Il y a une transformation avec une capacité. Vous comprenez cela ? Si il nous a transformés, cette nouvelle nature-là, cet être nouveau que nous sommes devenus, il n'est pas si fragile qu'à peine une tentation, il va tomber dans le péché et puis c'est fini, il perd le salut. Il n'a aucune capacité. Alors il y a... Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Alors donc l'œuvre de Dieu n'est pas faite avec perfection. La Bible dit que ses œuvres sont parfaites. Elles sont merveilleuses. Alors, ici là, on va relire ici là. Avec une poursuite d'œuvres bonnes, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec une nature renouvelée, il y a quand même là de quoi faire, nous sommes équipés. Est-ce que vous avez des questions ? Les frères ? Mathieu ? Ça vous va l'explication ? Vous avez compris ? Il y a quelque chose, il faut bien. Je ne sais pas si tu m'as dit que tu m'as dit. Oui, Christophe. Vas-y, moi. Alors, moi ça m'est arrivé dans ma vie chrétienne de stagner. Oui. Et de ne pas m'épanouir dans ma vie chrétienne. Ça a duré longtemps, tu sais. Et je voulais savoir dans quel état j'étais à ce moment-là. Là où je me trouvais. Tu peux vivre quand même dans le dégoût du péché ? Oui, oui, c'est ça. Il y a les faibles qui ont du mal à avancer, mais ils avancent et restent fidèles. Et puis après, tu as les faibles qui ne sont pas faibles, mais c'est juste qu'ils sont faibles au péché, ils pèchent, c'est tout. Alors, si, admettons, tu n'étais pas aussi fort qu'un chrétien ou un chrétien qui est performant, qui en veut à fond, qui vit, admettons, tout ce programme béni parce que Dieu lui en donne la possibilité, mais toi, il y a quelque chose qui te bloquait. Au pire des cas, tu étais quand même lavé par le son du Christ. Tu étais juste, admettons, en perte de vitesse ou alors que tu avançais pas comme les autres. Mais ce qu'il faut faire, il faut juste réclamer. Regarde, regarde, juste comme ça. tu vas gras, tu se repends et moi, je suis là dans ta maison et tu me donnes même un petit chauvron pour que je me réjouisse. Le père ne lui est pas et ça, Jésus, qui en fait la parabole. Il dit, mais tout ce qui est en moi, c'est à toi. Sers-toi. Servez-vous. Gloire à Dieu. Servez-vous, Dieu va vous donner. Mais non. Mais écoute, écoutez-moi, si Dieu est capable par sa parole de créer les choses, qu'il n'était pas visible du vide, du néant, il crée les choses, la matière, il n'a pas des choses, elles obéissent, elles apparaissent. Dieu est puissant, rien ne limite. Amen. Son intelligence est sans limite, dira les proverbes. Son intelligence est sans limite. Ses œuvres sont merveilleuses. Alors, s'il crée quelque chose, dit l'apôtre Paul, vous savez pourquoi ? Il le dit avec juste raison. Parce qu'il dit, maintenant, ce n'est même plus moi qui vis. Non. Qu'est-ce que je dis Paul ? Amen. Je vous ai dit que celui qui s'attache au Seigneur t'a fait un seul esprit avec lui. C'est quand tu viens à lui, donc la repentance t'appelle à venir à Dieu. Et si tu viens à lui, t'es uni à lui. Dieu ne rejette personne. Il nous attire à lui. Il n'attire pas les justes. C'est quand nous étions pécheurs, Dieu nous a appelés à lui. Et nous nous transformons parce que c'est la grâce que ça s'appelle. Et l'apôtre Paul, écoutez-moi, dans la foi en Jésus-Christ, je me considère comme crucifié avec le Seigneur. Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vient à ma place. Imaginez-vous la puissance de la repentance. C'est la foi qui nous a amenés à la repentance et la foi encore qui nous pousse à se convertir et à venir à Dieu et à devenir des hommes qui le servent avec un cœur libre, avec une vraie dévotion, sans obligation, mais juste parce qu'il y a une échange d'amour. Amen. Alors c'est vrai que tu peux arriver à ce moment-là. Tes faiblesses, n'enlève pas la valeur du fait que tu viens à lui. Parce que quand tu étais faible, est-ce que tu étais loin de lui? Est-ce que tu étais coupé de lui? Non. Donc ici, tu as dépassé ce sens-là. Même si tu n'es pas en même temps aussi fort que certains qui le sont vraiment. Il y en a, il faut le dire, c'est des exemples pour nous. C'est eux qu'on va imiter. Heureusement qu'il y en a, ça stimule les ordres. Mais tu étais encore dans le sens de ne plus vouloir faire le mal. Et si tu ne produisais pas beaucoup d'œuvres, tu étais quand même, écoutez-moi, on recevra des récompenses et des justes récompenses. Voilà. Et le Seigneur nous couronnera à ceux qui ont emporté, je ne sais pas moi, deux dons, il te donnera quatre. Et puis à l'autre qui en a apporté cinq, il te donnera dix. Voilà. Gloire à Dieu. La récompense sera juste. Gloire à Dieu. Allez, toi, la question. Allez, mon canard, vas-y. Ah, qu'est-ce que c'est là, canard ? Vas-y, canard. On est aux femmes. T'as tout compris. Vas-y, tu as une bonne envie, toi. Ouais, ouais. Mais, non, mais, il y a un texte qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas s'il est compatible avec un des trois schémas, par rapport au texte d'Hébreu 9, 14, où le sang de Jésus, il va même jusqu'à purifier la conscience. Est-ce qu'on... Oui, parce que quand tu demandes pardon, quand tu demandes pardon, tu dois attendre la réponse. Oui. C'est, en même temps, confessez ton péché, demander pardon, ou invoquer le Seigneur, c'est une prière essence de notre intérieur, là. C'est tous les trucs qui sont remués, tout le temps d'être entier. Tu demandes pardon, t'obtiens miséricorde. Donc, dans le pardon de Dieu, tu as la purification. Écoutez-moi, le pardon de Dieu, écoutez, le pardon de Dieu, il est au-delà de ce qu'on pourrait penser. Alors, le pardon de Dieu, c'est le pardon aphésis. Ça ne vous dira rien, ça, c'est un mot grec. Mais vous savez comment c'est compris dans le grec ? C'est que Dieu, écoutez-moi, il oublie notre péché comme s'il n'avait jamais existé. Amen. Il efface le péché. Amen. Amen. Il pardonne. Mais ça, ce n'est pas dans l'ordre. Quand on compte, nous, on compte 2, 3, 4, 5, non, c'est comme ça qu'on fait. On ne dit pas 1 d'abord. Le point de départ dans le pardon de Dieu, c'est qu'il nous délivre de toutes nos addictions. Il nous délivre de notre nature parce que si c'est pour nous faire naître à une nature nouvelle, il nous délivre, il fait mourir notre propre nature. Amen. Parce qu'on vient à lui, on accepte de faire ça. Et quand on vient à Dieu et qu'on se repent et qu'on arrive à ce domaine-là, eh bien, le mot du pardon apodexis, non, qu'est-ce que je dis moi, aphezis, c'est un pardon qui commence par une délivrance de la nature qui nous pousse au péché. Il nous délivre d'une nature. Et dans le fait de nous délivrer, il ne nous pardonne pas. Parce qu'imaginez-vous que Dieu nous pardonne simplement mais qu'il ne nous délivre pas de notre nature. Eh bien, on en compte dans l'Ancien Testament, il faut offrir un peu de sacrifice. Eh oui, il nous a pardonnés à la croix et notre pardon est réel. Le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes pardonnés et pourtant, on va encore fauter. Mais la Bible nous appelle à nous sanctifier. Qu'est-ce que c'est la sanctification ? C'est mériter le salut, fabriquer des œuvres de justice, non, c'est je viens au Seigneur et c'est un engagement, c'est une soumission d'amour, je me consacre à lui, je me détourne de tout ce qui est péché et je suis mis à part pour vivre avec lui dans une œuvre qu'il a préparée d'avance pour moi. Amen. La sanctification c'est ça, c'est ça, c'est ce réel avec ton contact avec le Seigneur qui me permet de dire Seigneur écoute, j'ai besoin de m'améliorer. Oui c'est de jour en jour et de gloire en gloire, de progrès en progrès, de mieux en mieux. Que notre amour augmente en pleine et intelligente pour discerner le meilleur. Merci Seigneur. Ça vous va comme ça ? C'est comme ça ? Amen. Il a compris devant l'amour de Dieu il savait qu'il était juste. Lui il ne mérite pas sa sentence mais nous le méritons par rapport à nos crimes. À un moment donné, il va commencer à avoir du rire et du remords. Il va prendre conscience et c'est pour ça qu'avec son intelligence il va dire nous on le mérite. Il dit mais Seigneur, il piquez de moi. Il dit oui, oui, je te le dis, je te le promets. Il dit aujourd'hui même qu'il sera avec moi dans l'autre. Il a vécu jusqu'à ce domaine-là où il va haïr ce qu'il a fait parce qu'il a preuve, il dit c'est à cause de ça que je meurs. Il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer ce qu'il a fait qui l'a amené à cette condition à mourir. Et puis ça, c'était physiquement qu'il allait mourir. Mais nous, nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Et Dieu nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. Amen. La repentance c'est venir. C'est un trajet qui peut aller très vite pour certains. C'est le partir de la mort à la vie dira dans le livre de Matthieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et vous voyez le mot passé, le mot passé là, c'est être arraché, transporté dans une autre condition. Mais le mot passé dans le sens de dire vous êtes passé des ténèbres à la lumière, ce n'est pas être arraché et porté dans une autre dimension ou une autre état. C'est comme une conversion des ténèbres à la lumière. Parce que le mot c'est le mot qui est employé là, c'est le mot épistréfaux qui parle de la conversion. Il y a une transformation tellement telle. Écoutez, vous roulez avec une auto, c'est l'essence, vous mettez des équipements, elle va devenir à l'éthanol. On était au franc, on est passé à l'euro. Est-ce qu'on parle de l'euro, du franc maintenant ? C'est fini. Qui c'est qui veut des francs ? On va faire avec. Jouer au monopoli ? C'est fini, on ne veut plus, il n'y a plus de valeur pour nous. Eh bien maintenant, on a arrêté de penser aux francs. C'est y est, maintenant tout le monde sait compter. On parle en euros. Eh bien autrefois, il y a une différence totale. L'économie n'est plus la même. La valeur n'est plus la même. Maintenant, je suis devenu vivant en Jésus-Christ. Il m'a rendu la vie avec lui. Amen. Vous avez des questions par rapport à la rebondance ? Ça me plairait bien. Oui. Vas-y, on va, d'accord. Tu nous as dit tout à l'heure, Dieu par son amour, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, donc on prend conscience qu'on est pécheur et on se convertit. Donc, la foi vient dans nos cœurs, il faut la foi pour ça. Donc, c'est Dieu qui la met. Il y a la foi, après vient la repentance, mais la conversion, tu la places où ? Elle vient à quel moment ? Parce que des fois, Christophe, la question c'est ça, on voit des personnes, ils sont touchés, ils se repentent, et puis, il n'y a pas le miracle qui se fait. Je voudrais savoir le temps. Écoute, là, il n'y a pas qu'une seule expérience. Chacun est différent. Ça peut aller très vite. Alors, je vous explique. Je suis venu pour la première fois dans l'église de Tarn. C'était la petite église. Il y a 36 ans en arrière, j'avais 16 ans. Je suis rentré dans l'église, je ne savais pas ce que c'était l'évangile. J'avais écouté des cantiques, mais je ne pouvais pas me donner l'idée de ce que c'était l'évangile. C'était une expérience nouvelle. Je ne connaissais même pas la mission, je ne savais même pas que ça existait un pasteur. Je ne savais pas que les chapiteaux, tout ça, les conventions, le monde de Dieu, les école publique, je ne savais même pas, jamais entendu parler. Imaginez-vous, l'ignorance. Je rentre dans la réunion, j'écoute le message de Jésus-Christ, la foi se crée dans ce que j'entends, je commence à croire, je suis persuadé, et dans ma persuasion, le mot croire là, c'est piste, c'est-à-dire que je deviens convaincu, je crois, c'est la curiosité qui est touchée, mon être entier est parté, et puis, dans ce que je crois là, en même temps, je suis aidé, à peau d'existe, c'est-à-dire que la démonstration d'esprit, le Saint-Esprit se montre comme étant la preuve que le message, que j'écoute, est vrai, je ressens la présence du Saint-Esprit, qui est vivant, et tel coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le frère dans le témoignage, j'ai regardé le ciel, j'ai vu des étoiles, il n'y en avait pas avant, j'ai été émerveillé, c'est Dieu qui les a créés, j'ai vu les arbres, les couleurs, les fleurs, tout était beau, je me suis dit que c'est pas possible, quand il y a une horloge, il y a un horloger, quand il y a une création, il y a un créateur, et le créateur, c'est le sauveur, j'ai une chance, j'ai une grâce, j'ai un pémilège, il ne me condamnera pas, il me sauve, je viens à lui, et ça n'a duré qu'une seule réunion, en 10 minutes, j'ai été chrétien, et il y en a qui mettent du temps à se convertir, il y en a qui mettent du temps à arriver à une vraie repentance, ils sont là, alors vous allez voir ce qui se passe, ils ont du regret, ils ont du remords, ils ont touché dans les émotions, mais l'intelligence n'est pas renouvelée, parce qu'ils ne crient pas de tout leur coeur, il n'y a pas une appel au secours, j'invoque le Seigneur, au secours Seigneur aide-moi, aide-moi, comme le fils prédit, le Seigneur aide-moi, considérablement comme un tésournier, comme un commis, tant pis, mais au moins un petit coin, un appartement, le Seigneur il veut plus que ça, rentre, il donne le plus bel des rogues, renouvelle Seigneur dans le monde, parce qu'il y en a qui s'arrêtent là, il peut y avoir, écoutez-moi, dans toutes ces étapes là, Dieu nous appelle à le vivre, mais c'est dommage qu'à un moment donné, il y en a qui peuvent s'arracher les cheveux, pleurer amèrement, jeter leur cigarette par terre, déchirer les vêtements, le Seigneur il dit, non, 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 déchirer les vêtements, déchirer vos cœurs, parce que la repentance, ça restera une affaire de cœur, et si le cœur est convaincu, tu seras obligé de le faire, et eux ils sont au niveau du sentiment, et le sentiment, vous savez ce que c'est, les sentiments, les sentiments peuvent sentir, ce que tu sens peut mentir, parce que ton attitude, tu pleures, tu demandes pardon, il y en a qui montrent sur les tombes, et puis devant Saint Frita, je vous ai dit, oui, ah, je veux mon parent, je ne frappe plus devant Dieu, mais ils vont encore, parce qu'ils sont prisonniers, donc quand tu es un vœu, que tu délaisses, tu obtiens des récordes, alors il peut y avoir, tout peut se stopper, écoutez-moi, on ne peut pas faire mieux que ça, on ne peut pas faire mieux que ça, Demas, un apôtre parmi les apôtre, il est compagnon de Paul, il dit, il m'a délaissé, il m'a abandonné, pour l'amour de ce siècle, il a vécu, le changement dans ses émotions, le changement dans sa moralité, dans ses décisions, il n'a plus voulu faire le mal, il a vu, il se prendrait bien la preuve, il est devenu apôtre, il était quand même investi du Seigneur, et à un moment donné, Dieu ne tient pas en l'est les hommes, c'est une affaire de cœur, une affaire de cœur, ma réussite, elle dépend de l'intervention de l'aide du Seigneur, mais de ma dévotion, et de mon libre arbitre qui s'engage, parce que c'est une histoire d'amour, vous savez pourquoi je restais avec ma femme, parce qu'elle m'aime, voir adieu, vous savez pourquoi elle restait avec moi, parce qu'elle m'aime, ah je ne peux pas quitter ma femme, je suis perdu arrivé, mais non ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est que vraiment sincère, un chrétien sincère, un homme sincère, une femme sincère, devant l'amour de Dieu, imaginez-vous pas, devant Dieu, l'amour de Dieu, je suis arrivé, s'il vous plaît, Dieu nous aime alors d'une force, c'est incroyable, il n'y a rien qui l'a arrêté, il n'y a rien qui l'a arrêté, prophétiquement, imaginez-vous que tous les prophètes, tous les prophètes, Esaïe, David, tous les hommes de Dieu inspirés, prophétisent ces douleurs, mais oui, parce que c'est lui qui les inspire, c'est Jésus qui inspire les prophètes, à prophétiser sa mort, ses blessures, ses meurtrissures, son agonie, et lui, il savait pour son heure, elle arrivait, et il le voulait, il se réjouit de voir cette heure, c'est de l'amour ça, bon Dieu, moi, on entend ça, qu'on s'a aimé, c'est obligé, je ne me fais pas prier, le Seigneur ne priera pas, je ne le vis pas avec mon cœur, John, il me dit la vérité, tu te sens forcer de vivre avec le Seigneur, je t'ai vu tout à l'heure, tu es comblé de l'amour, je te connais, on a voyagé ensemble, tu te sens comblé de l'amour de Dieu, tu te sens éméritant, et c'est parce que tu te sens éméritant, que tu écris la valeur de ce que tu reçois, et la repentance te permet de vivre, là, cette dimension de Dieu, ou avec l'Esprit de Dieu, ce que la chair ne pouvait pas faire, nous sommes nés de l'Esprit en Jésus-Christ, nés de l'Esprit, nés d'en haut, dit la Bible, tous ceux qui ont reçu, et qui croient en son nom, sont devenus enfants de Dieu, il y a un enfantement, c'est-à-dire que Dieu est devenu notre Père véritable, aussi vrai que moi, je porte l'image de mon Père, et quand on voit, on me dit, maman, il ne ressemble pas à son Père, mon Père n'est plus, mais dans mon visage, ma famille, même ma mère, des fois, il y a quelque chose, il voit mon Père, mais maintenant, dans mes oeuvres, dans ma repentance, c'est-à-dire que dans le regret et le remords, et dans mon idée de vouloir faire le bien, je le mets en application ici, dans mes oeuvres, on voit que je suis vraiment repenti, dans mes oeuvres, on voit que je suis attaché au Christ, dans mes oeuvres, on voit l'amour, le partage qu'il y a entre moi et la vie, dans mon Dieu, l'amour, c'est un drôle de moteur, c'est vrai, Amen, alors une autre rédition, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut tout stopper, alors, écoutez voir, il y en a qui disent, alors, moi aussi je le dis, découverte de l'Évangile de Dieu, donc c'est la bonne nouvelle de Dieu, il y a une bonne nouvelle le Seigneur, et cette nouvelle, c'est qu'il nous aimait, et qu'il voulait nous sauver, pas aussi pour nous les pécheurs, alors, on découvre l'amour de Dieu, c'est immense, alors, on va commencer à arriver, avoir du remords, tout ça, et puis d'un coup, on va dire, oh là là, c'est pas possible, que l'amour de Dieu, c'est si grand, et tu m'appelles à lui, ben tu m'as dit Seigneur, oui, je t'ai mis bien, moi, tel que tu es, il ne t'a pas demandé de t'améliorer, il t'a demandé de venir, écoutez, moi je vous dis ça comme ça, moi, c'est mon expérience, Samy, Samy, je le dis parce que lui m'a raconté, si j'aurais une autre personne à dire, je le dis, il vient un dimanche matin au culte, dans le culte, il se convertit, il se reprend, il fait tout ce temps plein là, bouleversé, changé, à deux heures, il se baptise, à midi, il avait pris la Seine Seine, parce qu'il savait qu'à deux heures, il allait se baptiser, mais quoi, tu viens d'arriver, c'est la première fois que tu viens à l'Avignon, ben lui, il voulait lui, il était convaincu, non, il avait rien à faire, le pasteur, il a eu la difficulté à le convaincre, non, non, il a pris la Seine Seine, je veux que tu me donnes la Seine Seine, je le baptise à trois heures, ou à deux heures, il s'est baptisé, ah ben, croyez-moi, c'est un missionnaire, il est quand même enseignant de notre école biblique, on peut le vivre, ça là, c'est un processus qui doit aller d'une vitesse à l'autre, c'est dommage de le renommer, c'est dommage de ne pas vouloir vivre l'aide de Dieu qui vous accorde, et de ne pas profiter de courir vers le Seigneur, parce qu'il vous a destiné à l'acquisition du salut, et pas à sa courir, alors tu peux le vivre une seconde, combien de temps t'as réculé ? combien de temps t'as réculé ? 30 minutes, et tu dis comment ? j'ai dit 1 minute, en fin, il t'a fallu une seule réunion, oui, une seule réunion, une réunion, donc le Seigneur il a convaincu d'abord, pas que l'intelligence, si tu ne connaissais pas Dieu, tu ne savais pas tout ce qu'il fallait faire, mais l'onction que tu as reçue par la présence du Saint-Esprit en toi, de te montrer qu'est-ce qu'il fallait vivre, de pousser à prendre le chemin du ciel, tu étais convaincu par son amour, donc c'est la preuve, tu n'as pas pris conscience de tout de suite, je suis un pécheur, il y a le jugement de Dieu, comment dire, il y a la justice, attention, non, non, ce n'est pas possible que Dieu m'aime comme ça, tu t'es mis à pleurer devant le fait que Dieu sentait la présence de Dieu, et la remonte de Dieu, ça c'est le moteur qui nous amène à la repentance, savez-vous, ne savez-vous pas que c'est sa bonté, sa longanimité, sa bienveillance, qui nous pousse à la repentance, et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, dis Dominique, Dieu nous a donné, il nous a accordé, gloire à Dieu, il nous a accordé la possibilité de se repentir, parce que si, si, tu te repent, fais ce que tu veux, de toute manière tu as péché, tu es pécheur, c'est fini, tu as loupé le coche, tu es perdu, non, non, Dieu, est le Dieu du recommencement, est le Dieu de la grâce, et il appelle les hommes, ça s'appelle ça la grâce, écoutez-moi, la loi, la loi, la loi, c'est des structures, des obligations, mais la loi décrit qui est le Dieu, parce qu'il est parfait, la loi est pure, sainte, et spirituelle, mais moi je suis vendu au péché, mais Dieu nous rachète par son sang, il est libre de nous racheter, s'il veut que nous rachetez, il fait ce qu'il veut le Seigneur, tu veux que je te rachète, oui, mais je te rachète, le prix est grand, l'homme et l'homme, nous ne pourrons pas se racheter, le salut de nos rames est trop chers, et le Christ a payé pour nous, maintenant viens à lui, progrète ton péché, aspire à devenir meilleur, détourne-toi du péché, vaut mieux hors de toi, parce que quand la conscience, elle prend conscience que, c'est de la pourriture, c'est de la pourriture, voilà, vous vous n'êtes pas des pourris, ah non non jamais, je suis fâché moi, contre ceux qui disent, ah vous pourris, non, c'est ce qui était en nous, qui était pourri, mais le Seigneur nous a rendu saint, vous êtes saint, vous êtes saint, vous êtes saint, parce que je suis saint, oh, pourquoi vous êtes bien en nous, mon Seigneur, c'est pas dur, je viens avec lui, c'est l'espérance de la gloire, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, vous savez ce que ça veut dire, l'espérance de la gloire, la gloire, c'est la présence de Dieu, la plus forte qui puisse exister, c'est sur son trône, il est là, sans parler, sans agir, ce qui est émane de lui, ça s'appelle la gloire, ça s'appelle la doxa, et quand on rentre dans la doxa, on vit la doxologie, c'est la doctrine de l'adoration, il est adorable, il est admirable, il est merveilleux, il est resplendissant, il est éclatant de gloire, de bonté, il est fort au Seigneur, et sa bonté, c'est pas de la fureur, mais écoutez voir, écoutez voir, écoutez voir, la bonté de Dieu, c'est quelque chose, l'homme lui dira, ta colère, Dieu l'a l'instant, et ta bonté a toujours, Amen, et ta l'éternité en l'éternité, il a manifesté sa colère sur son fils, et toute la colère de Dieu s'est abattue sur lui, il a condamné son fils, dans le corps semblable à celle du péché, afin que la justice de Dieu soit accomplie en toi, elle soit accomplie en moi, la justice de Dieu, elle est accomplie en moi, je ne suis pas juste, il m'a rendu juste, il me rejette, il me veut pour lui, il veut habiter mon coeur, il ne veut pas des maisons d'hommes, il n'en veut pas, c'est vrai, alors des fois, je réfléchis Seigneur, j'ai vécu tout ça là, mais il y a des fois, il y a des mauvais sentiments, il y a des mauvais désirs, il manque à tout ça, le Seigneur il parlera toujours, et ma conscience, il n'y a pas besoin que Dieu me parle, elle me parle aussi, ce qui me ramène des fois à la raison, ce n'est pas Dieu qui m'appelle dans un échange, où Dieu passe à voir, c'est que ma nature qui a été transformée, elle aime la sainteté, Amen, Alléluia, Gloire à Dieu, Vas-y Dieu, j'ai pris le Seigneur, Gloire à Dieu, 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 Sous-titrage FR ?